Hello tout le monde ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ensemble on va te alouter Sparrow, un petit bichon frisé. Tout d'abord, avant le bain, j'utilise la brosse de chez Biogance. Vous avez toute la gamme des brosses, donc là j'utilise celle-là pour venir le brosser de partout pour défaire les petits nœuds. Donc là, Sparrow, c'est un chien qui a l'habitude, mais on vient brosser de partout pour enlever tous les petits nœuds et pouvoir faire le shampoing. Du coup, après avoir bien démarré Sparrow, on se retrouve au bain pour le shampoing. Alors, comme pour nous, quand on se lave les cheveux, tout bêtement, on est d'abord prébrouillé le loulou. Donc, bien sûr, toujours à l'eau chaude, tiède, pas à l'eau froide. Et on vient bien le mouner de partout. Donc là, évidemment, je vous explique comme si vous étiez à la maison avec des produits que vous commandez directement sur le site. Parce que pour les salons, ce n'est pas la même chose, on va venir diluer le produit comme on est là, nous, en salon, hyper concentré. Là, ce que vous achetez pour donner le vin à la maison, c'est des shampoings qui sont déjà dilués et prêts à l'emport. Alors, pour faire la tête, il faut faire attention aux oreilles, évidemment, donc à jamais mettre de l'eau dans les oreilles. Et pour faire attention aussi à la petite truffe, alors sur des chiens qui ne bougent pas, comme Sparrow, c'est facile, il suffit de l'utiliser. Et sur des chiens qui bougent, pour éviter de mettre de l'eau dans la truffe, vous pouvez leur prendre le museau. Et avec la main, en fait, vous venez faire une protection comme ceci sur le devant de la truffe pour éviter de les noyer. Ok, hop, donc du coup, pour Sparrow, on prend un shampoing, donc toujours de la marque Biogance, c'est le White Snow, le shampoing pour poils blancs, parce que le snow est blanc et du coup, ça ravit la couleur. Donc, le shampoing, comme beaucoup de shampoings pour poils blancs ou pour cheveux blancs, et évidemment bleus. Hop, hop, donc pareil, tout comme nous, on vient appliquer le shampoing un petit peu partout sur la fourrure, et on va frotter. Et notre petit snow, comme ça, il a droit à un petit massage. Oh là là, dis-tu. Toujours pareil, on fait attention à la truffe, on fait attention aux petits yeux. Merci. Une fois que c'est bon, on vient rasser. Une fois que c'est bon, on vient rasser. Après le shampoing, je m'utilise toujours un soin, toujours, toujours. Donc là, c'est le soin volume pour les poils un petit peu frisés ou les chiens qui ont besoin de volume, etc. Donc là, c'est un bichon frisé. Donc, quand on fait le brushing, ce qu'on aime, c'est qu'il y ait du volume et que ce soit bien fluffy comme ça. Donc, le soin va aider et en même temps, ça va aussi nourrir le poil et la peau. Donc, comme le shampoing, on en brosse vraiment partout. On laisse vraiment poser 5 minutes le soin pour qu'il agisse bien. Et une fois que j'ai posé le soin pendant 5 minutes, je vais lui mettre une serviette chaude sur le dos pour éviter qu'il ait froid. Une fois que votre soin a bien posé, vous pouvez rasser votre loulou. Donc, toujours pareil, on reste bien jusqu'à avoir enlevé tout le produit. Le bain, c'est tout bon pour nous. Et on va passer au séchage. Pour le séchage, moi, j'utilise un pulseur pour enlever un maximum d'eau et détendre bien le poil. Mais si à la maison, vous n'avez pas de pulseur, vous pouvez directement le sécher au sèche-cheveux tout en brossant le poil. Et ça, du coup, ça sera l'étape après le pulseur que je vous montrerai. Ça va être un petit peu plus long. Mais si votre chien est mignon, vous allez vous en sortir. Donc, d'abord, absorbez au maximum d'eau avec votre serviette. Et maintenant, on va pulser, Tidou. Ah oui, on va le pulser, le petit mignon. Ah oui, on va le pulser, le petit mignon. Allez, c'est parti. Donc, du coup, pour le brushing, je viens utiliser toujours de la marque Biogance, cette brosse. Là, avec les picots un petit peu plus, en fait, c'est ce qu'on appelle une carde, tout simplement. Et également, celle-là pour venir détendre le poil quand il n'y a pas vraiment de neuf. Donc, en fait, je vais faire vraiment avec ces deux brosses. L'objectif dans le brushing, c'est de bien venir détendre le poil et de finir, évidemment, de sécher le chien. Donc, vous allez passer absolument partout. En même temps que vous séchez, sur la zone qui sèche, vous venez brosser pour détendre et pour enlever tous les petits nœuds. Donc, c'est l'étape du toilettage la plus importante. Un brushing réussi aura une coupe réussie. Donc, comme je l'ai dit, pensez à bien passer partout pour enlever tous les petits nœuds. Et c'est à ce moment-là aussi où vous allez bien vérifier que tout le poil est bien sec, surtout. Je prends souvent ce moment-là pour leur faire des petites papouilles, des petits câlins et un petit moment de complicité. J'en profite aussi pour vous dire que tous les produits utilisés dans cette vidéo sont des produits de la marque Biogance. Vous pouvez les retrouver sur leur site. Je vais mettre en description tous les liens et toutes les infos. Et j'ai même un petit code promo pour vous sur le site que je vous mets aussi dans la description. Après le brushing, il a tout éclaté. Il est tout fluffy comme on aime. Donc là, vous pouvez vous munir d'un peigne comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour venir vérifier s'il ne reste pas des petits nœuds. En général, il reste... Sur les bichons frisés, il va rester des petits poils qui approchent. Mais normalement, si vous avez tout bien fait comme il faut pendant le séchage, vous devriez ne plus avoir de nœuds. Et puis comme je dois le couper, on va se retrouver du coup pour la coupe ciseaux sur Sparrow. Abnez-moi un pouceau. on se retrouve maintenant que la coupe de notre chère amie Sparrow est terminée mon petit chouchou Sparrow est très mignon pour récapituler j'ai utilisé le shampoing pour poils blancs de chez Biogance le soin volumateur parce que c'est un bichon frisé et que les chiens frisés on aime qu'il y ait du volume pour pouvoir couper mais vous pouvez aussi l'utiliser à la maison pour donner du volume pour avoir un chien tout fluffy comme s'il sortait du salon et donc les deux brosses de la marque Biogance que vous retrouverez aussi sur le site, la brosse démêlante et la brosse pour donner du volume ensuite le shampoing blanc il peut s'utiliser sur tous les chiens qui vont un peu l'âge blanc évidemment et le soin volumateur vous pouvez l'utiliser sur tous les chiens qui demandent du volume bien sûr pas les yorks justement on aime que le poil soit bien mis mais tout ce qui est bichon, caniche shih tzu, on coupe nounours vous pouvez aussi utiliser le soin volumateur tout ce qui va être samoyed berger australien tous ces chiens à spitz etc où justement on veut donner du volume attention bien sûr au ce type de poils de les nourrir régulièrement avec des soins nourrissants parce que ce sont des poils qui ont tendance à sécher rapidement et puis voilà je vous retrouve moi pour de nouvelles vidéos pour vous présenter de nouveaux produits de la gamme Biogance et surtout n'hésitez pas de laisser un commentaire sous la vidéo et de mettre un j'aime ça aide au référencement et ça donne aussi de la motivation pour pouvoir vous faire plus de contenu plus de vidéos et voilà voilà et je vous laisse partager autour de vous et je vous dis à très vite et je vous laissez